Salut les demi-reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler du nouveau film de Sacha Baron-Cohen, un événement Borat numéro 2, et qui dit numéro 2, dit, eh bien, deux voisins, deux youtubeurs, deux cinéphages, attention, magie. Salut les petits cocos, salut les petits reconfinés, les demi-reconfinés, les demi-recouvre-feu semi-confinés. Ok, stop. Bon, cette vanne était bien pérave, mais en même temps, j'ai trouvé les vannes du film bien pérave, donc on va commencer par un avis positif, on va commencer par David. Alors, déjà, moi j'ai pas envie de me faire chier, je vous préviens, j'ai pas envie de travailler, pour une fois que David vient sur ma chaîne, eh bien c'est lui qui va tout nous expliquer. Donc déjà David, je sais que tu adores ça, fais-nous le résumé du film, voilà, je t'en prie. Le pitch du film, mais non, mais déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est le numéro 2 d'un film qui s'appelle Borat, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Eh bien non, mais on retrouve ce journaliste du Kazakhstan, 15 ans plus tard, après les événements du premier Borat, qui doit repartir aux Etats-Unis d'Amérique du Nord pour, on va dire, vendre sa fille à un homme politique républicain pour lui, pour en fait racheter l'honneur du Kazakhstan. Et donc voilà, après voilà, on est parti aux Etats-Unis, c'est parti et on rentre dans le mokumentaire, voilà un documentaire mélange entre fiction, réalité, caméra cachée, trucage, pas trucage, voilà. Et moi ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que j'avais adoré le premier Borat, voilà, j'avais surkiffé à l'époque, c'était l'une des meilleures comédies que j'avais vu en 2006 et je l'avais vu au cinéma et franchement, voir Borat au cinéma, c'est une sacrée expérience parce que sentir le malaise de toute une salle face aux scènes mythiques de ce film-là, eh bien ça n'a pas de prix. Et là malheureusement, ce Borat 2, il est sorti directement sur Amazon et donc c'est vraiment pas la même expérience. Alors le reproche que j'aurais à ce, que je voudrais faire à ce Borat numéro 2, c'est que finalement, ça ressemble plus à un film de Michael Moore qu'au premier Borat en fait. Je suis complètement d'accord. Voilà, on sent vraiment le film trac politique, on sent que le film il a dans le viseur Donald Trump, c'est évidemment un film totalement à charge contre Donald Trump, les Républicains. Avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, voilà, c'est ça, c'est clair. Mais là où le premier Borat jouait surtout sur le malaise entre la différence culturelle, entre les mœurs archaïques de pays d'Europe de l'Est et les mœurs américaines, tu vois, il mettait en avant ça, c'est ça qui était drôle, c'était ça qui provoquait le malaise. Et puis tout en dénonçant la xénophobie, le racisme des Américains, mais de manière générale. Alors que là, on sent que, voilà, Borat 2, c'est un film qui vise uniquement les Républicains, les soutiens de Donald Trump, etc. Et quelque part, j'ai envie de dire que ce n'est pas, finalement, ce n'est pas si politiquement incorrect, ce Borat 2. Finalement, c'est un politiquement très correct. Parce que taper sur Donald Trump, s'est tiré sur une ambulance. C'est tellement facile, c'est tellement évident, je veux dire, tout le monde le sait, quoi. Ok, enfin, tu vois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Donald Trump est un gros blaireau, on est d'accord. Mais du coup... Non, mais voilà, donc quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu facile aujourd'hui en 2020 de taper sur Donald Trump, même si la cause est noble, on va dire, oui, mais ce n'est pas si politiquement incorrect que ça, en tout cas, moins que l'était le premier Borat qui tapait, on va dire, sur tout le monde. Je ne sais pas si tu as compris où je voulais en venir. Si, si, j'ai parfaitement compris, j'ai parfaitement compris, et je suis assez d'accord, effectivement, c'est un peu tiré sur une ambulance. C'est vrai que, comme je le disais, c'est un peu, voilà, fait avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Eh, regardez, je suis anti-Trump ! Et donc, du coup, moi, je trouve ça pas très intéressant. Je trouve ça un petit peu trop frontal. Et puis, en plus, moi, par rapport à toi, eh bien, déjà, moi, j'ai un gros souci avec la forme, puisque mockumentaire, mockumentaire, mais, ou mockumenteur, ou je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, non, pour moi, c'est pas mockumenteur, vu que c'est un film, en fait, là. Là, c'est filmé comme dans un film. Je veux dire, même quand on a des mecs qui sont censés pas être au courant, il y a trois ou quatre caméras qui shootent en même temps, on se dit, ouais, il y a quand même une équipe technique qui est là avec des micros, des caméras, donc on ne sait pas vraiment qui est-ce qui est réel, qui est-ce qui est pas réel, est-ce que les mecs font semblant de jouer le réel, est-ce que, voilà, c'est vraiment réel, est-ce que c'est complètement fake, c'est bizarre, du coup, on a un petit goût de... je ne sais pas ce que c'est. Un petit goût de manipulation, en fait. Oui. En fait, c'est ça qui m'a dérangé, c'est tout ce côté un peu Michael Moore, où le mec, on sent qu'il manipule les images grâce au montage et qu'il leur fait dire un petit peu ce qu'il arrange et ce qui va dans son sens. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a des passages, bon, clairement, c'est de la fiction, on accepte ça, tu vois, quand il y a toutes les scènes entre lui et sa fille, bon, évidemment. Mais il y a des fois où on ne sait pas trop, effectivement, si les soi-disant... Images réelles. ...piégés sont des acteurs, sont des comédiens, parce que, clairement, les caméras, elles sont là, elles sont tout autour et elles sont visibles. Après, ça, c'est un style de caméra cachée, tu vois, c'est-à-dire que tu préviens la personne que tu fais un reportage et, en fait, tu la pièges dans un faux reportage, tu vois, ça, c'est pas tellement dérangeant. Mais là, oui, où ça me pose problème, c'est dans la manipulation du montage un peu à la Michael Moore pour servir son propos et à lui faire dire, et en fait, à travestir la réalité. Et on va forcément aborder la dernière partie du film où il piège l'ex-maire de New York, Rudy Giuliani. C'est pour ça que le film va marquer l'histoire, il va se prendre un procès au cul de ouf. Non, mais je sais pas ce que t'as pensé de cette scène. Moi, je veux qu'on dénonce ce genre de choses, mais moi, je pense que ça aurait été plus efficace si la personne avait été filmée en plan séquence, voilà. Et sans qu'il y ait de coupe et sans qu'il y ait de montage, parce que là, on sent que les images sont manipulées pour amener les choses, tu vois. Je ne sais pas, voilà. Excusez-moi, peut-être que je suis complètement dans l'erreur, mais du coup, ça desserre la cause, je trouve. Voilà, ça desserre la cause. Je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que... Même si, oui, on voit un gars allongé sur son lit en train de remettre sa chemise dans son pantalon, c'est clair que, de toute façon, on sent que le gars peut passer de l'autre côté à tout moment. Non, mais... Il a l'air open. Il a l'air open bar, oui. Et c'est ça, on ne va pas dire le contraire. Bon, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sent que les images sont manipulées. C'est vrai qu'on sent qu'il y a énormément de montage et que, du coup, il peut faire dire un petit peu n'importe quoi aux images. Donc, je te rejoins. Peut-être que, d'ailleurs, ce n'est pas du tout une jeune fille de 15 ans. Peut-être que c'est un homme de 42 ans. On ne sait pas. Il faut juger de rien, j'ai envie de dire. Donc, oui, c'est vrai. Je trouve que c'est un pamphlet, c'est comme ça qu'on dit contre les États-Unis, mais un petit peu vulgaire, un petit peu appuyé, pas assez sincère. Enfin, en tout cas, trop maquillé pour être honnête. Moi, je l'ai ressenti comme ça, un petit peu comme toi. En fait, Borat 2, c'est comme si tu donnais une suite à une blague, mais du coup, la blague, tu l'as déjà eue. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu as déjà rigolé de cette blague en quoi ? Enfin, tu vois, c'est comme si tu faisais une suite à une blague. Je peux vraiment expliquer ça ? Je connaissais la même avec un rabbin. Non, mais voilà, c'est-à-dire une fois que tu t'es fait piéger, on va dire, une fois que tu t'es fait avoir par le système, par le truc, je ne sais pas, je trouve ça lourd, en fait, d'avoir fait un numéro 2. Non, mais moi, je trouvais ça complètement lourd, personnellement, parce que je ne me suis pas encore vraiment exprimé. Parce qu'on n'arrête jamais, David, de Film Talker, quand il commence à déblatérer. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Mais je vous en prie, David, non, 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 je vais tout laisser dans l'intégralité. Attends, je me repose, je me repose. Voilà. Non, non, moi, juste, j'ai trouvé le film très, très vulgaire à tous les niveaux. Déjà, formellement, je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve que ce n'est pas beau, ce n'est pas bien filmé. Mais franchement, oui, mais ça, c'est voulu, parce que c'est un reportage réalisé par un mec du Kazakhstan. Il n'y a pas de problème, je le dis juste que formellement, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas vraiment. Ensuite, la prestation des comédiens, même Sacha Baron Cohen ou sa fille, je ne trouve pas ça exceptionnel. Franchement, il ne m'a pas fait beaucoup rire. Je trouve que toutes les blagues sont en dessous de la ceinture. C'est très, très vulgaire. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Vraiment, je n'ai quasiment pas souri. Voilà, je me suis juste marré deux, trois fois. Mais, ouais, j'ai trouvé que pour une comédie, pour un film, comme est-ce que c'est quand même censé être très drôle. Moi, j'avais entendu, attention, c'est le film de l'année, blablabli, blablabla. Bah, ouais, non, non, moi, ça ne m'a pas du tout diverti. J'ai trouvé ça vraiment très, 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 très lourd, pas digeste, pas beau. Et du coup, je ne le recommande pas. Vous pouvez sortir les tomates, les fans de Sacha Baron. Moi, je préfère Ali-Jean de House, de très loin, personnellement. Écoutez, les fans de Borat, en tout cas, voilà, moi, j'invite tous les gens, tous les fans de Borat à regarder le deuxième. De toute façon, voilà, il est disponible sur Amazon. Mais, quelque part, l'exercice est un petit peu vain et peut-être même quelque part contre-productif, puisque en voulant dénoncer Trump, son administration, ses partisans, etc., de cette manière-là, c'est-à-dire en piégeant les gens, mais en ayant beaucoup de manipulations dans le montage, on va dire un petit peu presque fallacieuses, pas très honnêtes, eh bien, est-ce qu'il n'a pas desservi ce pour quoi il combattait ? Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire à propos de ça sur ce Borat numéro 2. Et c'est pour toutes ces raisons que David de Film Tucker donne la note sur 5 à Borat 2 de... 3. Mais il est gentil, quand même, hein ? Voilà. Oui, parce qu'il y a des passages qui m'ont fait rire, quand même. Voilà. L'Instagrammeuse, par exemple. Non. Tu ne te rappelles pas ? Si, mais non. L'Instagrammeuse dont son rêve est de se marier avec un homme très vieux, pour lui, pour lui prendre toute sa thune, c'était quand même assez... Non, le dessin animé Trump, non, rien, j'ai... Non, tu n'as rien aimé, il n'y a rien qui t'a fait rire. La danse de la fertilité... Non, je trouve ça hyper lourd. Non, 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 vrai. C'est sûr. Non, non, mais j'y arrive pas, mais c'est vraiment... Déjà, j'ai eu du mal avec les comédies de base, donc... Moi, c'est pour toutes ces raisons que je donne à Borat2 la note de 1,5 ou 2, allez, 2. Voilà, 2 sur 5. 2 sur 5, ok. Allez, ciao, les petits demi-reconfinés. C'était assez plaisant d'avoir David à mes côtés. On est en mode distanciation sociale, il y a un mètre, comme vous pouvez le constater. Ah oui, oui, regarde. Un mètre. Un mètre. Voilà. Un mètre. Donc, calmez-vous sur les commentaires. Et puis, eh bien, on se retrouve très vite. Surtout qu'on a nos masques. Ah oui, pardon. Oui, évidemment. Voilà. Pardon. Donc, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles critiques, de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et ciao, bonsoir.